Bonjour, bonjour les premières. Alors vous avez tous, j'espère, bien compris, pris conscience de l'importance de l'entraînement à l'oral et de l'importance également de s'appuyer sur des choses simples que vous avez assimilées par vous-même. Vous avez probablement dû vous rendre compte que ça ne s'improvise pas, qu'il faut vraiment avoir dans sa tête des images très claires qui vous viennent à l'esprit au moment où vous vous exprimez et que si vous voulez faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire vous donner l'impression que je vous parle à vous, il faut également vous entraîner à regarder la caméra, adresser votre discours, etc., etc. Alors je vous propose un petit entraînement, pas directement complet cette fois-ci, simplement on va reprendre un petit peu Montaigne et pour cela on va partir de quelque chose qui existe déjà, on va se simplifier la tâche, ce n'est pas le moment d'aller chercher des choses très compliquées. Et pour cela nous avons notre bienfaitrice à tous, vous la connaissez bien, bien sûr, il s'agit d'Amélie View qui fait un travail, ma foi, très efficace parce qu'il est très simple et très rassurant. Et là, à cette époque de l'année, j'essaie d'agrandir mais je n'y arrive pas, à cette époque de l'année, c'est le moment de se simplifier la vie et de s'entraîner en fait, s'entraîner à partir des idées existantes à parler, écrire, produire, plein de petites fois, répéter tout ça jusqu'à votre bac là, c'est le moment de s'entraîner comme ça régulièrement, 20 minutes par jour, 2 fois 20 minutes, 3 fois 20 minutes si vous pouvez, ce sera 10 fois plus efficace. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez l'adresse en lien tout simplement, ce que je vous propose simplement c'est de vous aider, de commenter avec vous cette présentation qu'elle propose et qui ma foi est très claire. Vous avez non seulement un petit résumé, alors vous avez elle qui parle, vous pouvez aller la regarder, je vous avoue que je ne suis même pas allé regarder ce qu'elle avait fait parce que moi j'aime bien passer par le texte, mais vous pouvez aller voir. Vous pouvez également aller voir ici ce qu'elle propose, son résumé est de deux chapitres, donc c'est important de le faire pour avoir une idée, une vue d'ensemble. On l'avait fait ensemble la première semaine, mais ça s'était avéré un petit peu compliqué, donc là vous avez le temps pour le faire à votre rythme. Ici il y a quelque chose que je trouve très intéressant et que je vais commenter avec vous, mais je vais le faire après, moi j'aurais plutôt été par ici. Je voudrais que vous arriviez à situer le travail dans le cadre de l'intitulé du programme qui est « Notre monde vient d'en découvrir un autre ». Donc quand vous avez lu des coches en entier, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas facile du tout à lire, encore moins à lire à voix haute. Vous avez pu vous rendre compte également, donc là je vous mets des photocopies des coches, du passage qui nous intéresse jusqu'à l'analyse. Qu'est-ce que je vous demande de faire ? De bien lire ce qu'il y a sous vos yeux, tout simplement. Alors vous avez l'adresse pour y aller, mais je vais le commenter là aujourd'hui avec vous, ce document. Elle pose une question qui est très pertinente, c'est pourquoi on a choisi d'intituler le parcours qui porte sur Montaigne par l'une des phrases de l'auteur lui-même. Ma foi, c'est parce qu'on l'avait fait aussi pour Baudelaire que vous avez pu vous en rendre compte, puisqu'on tirait la phrase, on retrouve cette expression de l'alchimie dans plusieurs vers de Baudelaire. Bon, on vous dit qu'elle est riche de sens. Alors comment vous, vous allez devoir donner du sens à cette formule ? Voici des pistes très claires. La première, c'est celle-ci. Bien sûr, c'est l'histoire. Montaigne, il arrive presque un siècle après les grandes découvertes. 1492, c'est le jour où Christophe Colomb pose le pied au Caraïbe. Bon, fin 16e, vous voyez qu'il y a presque, pas un siècle, mais presque un siècle déjà qui s'est écoulé. Et il en est très curieux, puisqu'on a commencé à rencontrer des gens. Alors Montaigne a lui-même rencontré des gens à Rouen. Il en parle dans plusieurs passages, enfin dans un passage, de ses essais. Donc, trois choses qu'il faut avoir bien comprises. Vous voyez que c'est notre monde. Donc, dans ce « nous » inclusif, vous avez l'auteur, Montaigne, son entourage immédiat, son entourage politique, son pays, et éventuellement l'Occident. Donc ce « nous » a quelque chose de, en quelque sorte, d'exclusif. Il désigne une civilisation particulière par opposition à une autre. Une autre civilisation. Et bien entendu, c'est celle qu'on vient de découvrir. C'est une civilisation nouvelle, une autre manière de vivre, de penser, d'être, etc. Donc ça, ça l'intrigue très profondément. Deuxième chose, c'est cette histoire du miroir. On l'avait vu, vous avez vu comment dans le... C'est pour ça que je vous en parle seulement maintenant, parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair d'en parler maintenant, une fois que vous avez étudié le premier texte. Cette question de l'autre comme miroir de moi-même. J'observe quelque chose chez les autres, qui me surprend, qui me bouscule, qui m'intrigue. Alors, ça me permet, dans le même temps, de m'observer moi-même. De repérer des fonctionnements similaires ou complètement différents dans la civilisation dans laquelle je vis. Donc cet effet miroir, il est fondamental, bien sûr. Les choses qu'on a tendance également à oublier, c'est l'importance que Montaigne accorde aux textes anciens que l'humanisme se donne pour tâche de retrouver. On a perdu, en quelque sorte, le lien direct avec ces textes, qui ont été traduits, recopiés, mais surtout traduits dans un latin vulgaire, le latin de la Vulgate aussi, celle de la Vulgate, c'est la traduction de la Bible qu'on lit en latin d'église, on ne la lit plus dans le texte original. Les humanistes, eux, se penchent sur ce retour à une autre civilisation, à un autre monde, celui des anciens. Et ça, vous l'avez très bien compris, là aussi, dans le texte que nous avons étudié, vous avez vu qu'il en parle beaucoup, de cette question de Platon et Lycurg, qui auraient pu découvrir, eux aussi, ces « indiens » d'Amérique. Donc voilà, ces trois dimensions-là sont omniprésentes dans la question qui est posée, c'est-à-dire comment vivent les autres, en quoi ces autres nous renvoient nous-mêmes, et en quoi nous-mêmes pouvons retrouver un regard différent chez nos ancêtres, chez les anciens. Alors, cette phrase ici, voilà ce que propose Montaigne. Montaigne, donc elle développe, elle développe ces trois idées. La curiosité à partir de 1492, donc la curiosité de l'Europe à l'égard des civilisations nouvelles. Il faut bien comprendre que de la part des conquistadors, il n'y a pas tellement de curiosité. Vous savez, le petit documentaire que je vous avais demandé de regarder, enfin, il y a bien sûr qu'il y a la curiosité, mais il y a surtout une conquête. Mais au cours de cette conquête, les gens et certains prêtres, comme Las Casas, par exemple, qui accompagnent les conquistadors, découvrent des mœurs, des coutumes, vous devez absolument connaître ces deux mots et en chercher le sens dans le dictionnaire, sont décrits par des voyageurs, et sur lesquels, bien entendu, Montaigne s'appuie pour essayer de se renseigner sur ces civilisations. Voilà, donc, quand elle vous dit que son texte devient une sorte d'encyclopédie de l'autre et témoigne d'un appétit d'altérité conforme à l'esprit humaniste, l'appétit d'altérité, dans altérité, vous retrouvez le radical, alter, en latin, qui a donné en français, autre. Donc, ce qui est fondamental à comprendre, c'est que chez Montaigne, il y a le souci de chercher une autre manière de penser que celle qu'on a à soi-même. Je vous avais déjà cité une phrase de Alain, je crois, qui dit qu'il faut penser contre soi-même. Voilà comment ça commence avec l'humaniste. C'est-à-dire, penser grâce à ce que l'autre me permet de voir en moi-même, je m'intéresse à d'autres manières de penser, de voir, et ça me demande bien sûr un effort de lecture, de... Voilà, alors à l'époque, on n'a pas l'internet et autres. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est de voir à quel point aujourd'hui internet, dans beaucoup de cas, éteint la curiosité de beaucoup de gens, parce que comme ce n'est pas inaccessible, on a l'impression qu'il suffit de cliquer les doigts pour accéder à cette altérité. Ça s'est renversé. Ça, c'est la question des civilisations nouvelles. Comment est-ce qu'on vit là-bas ? Comment ça se passe ? Comment l'être humain est-il capable de vivre ? Ça donnera plus tard naissance à une science qu'on appelle l'anthropologie. Le nouveau monde, un miroir. Alors ça, c'est évidemment fondamental. C'est le texte que vous avez vu. Le texte qu'on a étudié montre comment il y a un renversement des valeurs de la part de Montaigne, puisqu'on observe ce que certains Européens appellent de la barbarie, ceux qui sont allés avec des armes, des chevaux et des canons qui se battent contre les Aztèques et puis les écrasés, puisqu'ils sont de toute façon tous en train de mourir de la variole. Eh bien, justement, qu'est-ce que nous avons comme défaut lorsqu'on regarde cette manière de vivre ? Donc le point 1, si vous voulez, est la condition sine qua non, comme on dit, la condition indispensable pour pouvoir porter un regard sur soi-même. On se confronte à ce regard et on découvre qu'on peut revoir, repenser notre manière de voir. Et là, ce que Montaigne dénonce le plus, c'est la question de l'artifice. Par ailleurs, il est très intéressé, et ça je trouve que c'est très bien souligné, c'est surtout dans Décoche que ça apparaît. Il a question du sens de l'honneur, de la vaillance. Ce sont des valeurs qui sont développées dans le chapitre Décoche et qui permettent à Montaigne de dire « Mais regardez-nous, dans notre propre civilisation, c'est l'inverse. » C'est-à-dire qu'on fait semblant d'avoir de l'honneur, mais on n'a plus de courage. C'est un faux honneur, c'est du carton-pâte, c'est des médailles, mais ce n'est pas forcément du vrai courage. Et puis notre moralité est en train de dégénérer. On n'a plus du tout la même pureté de pensée ou la pureté morale que ces Indiens peuvent avoir. Ce renversement conduit à penser les Européens comme des êtres cruels, plein de duplicité. La duplicité, ça veut dire qu'on dit une chose et qu'on fait le contraire. Et finalement, c'est nous qui sommes, en quelque sorte, des barbares, non plus dans le sens de gens proches de la nature, mais de gens qui ont dégénéré par rapport à cet état naturel. Donc voilà que vous avez ici des allusions, aussi bien à des coches qu'à cette question qu'on a déjà abordée dans le premier texte. Voilà, la question de l'authenticité, dépourvue, des artifices. Sans artifices, ils sont authentiques, ils ne sont pas corrompus par l'argent. Nous, nous le sommes, donc grâce à eux, on a pu s'en rendre compte. Voilà. Et enfin, le troisième point. Donc vous avez ça, la phrase « Notre monde vient d'en trouver un autre » désigne bien sûr les civilisations géographiquement éloignées de l'Europe, mais elle s'applique aussi aux civilisations éloignées dans le temps, comme la civilisation gréco-latine, que l'humanisme redécouvre. Donc ça, c'est fondamental. On redécouvre un regard sur les choses qui est celui des ancêtres de la pensée européenne. On relit Platon, mais dans le texte. On refait tout un travail sur les textes originaux. On se met à traduire, à retraduire la Bible, etc. La bibliothèque de Montaigne regorge de textes anciens. Vous voyez qu'ils passent son temps à les citer tout le temps. Voilà. Donc, vertu, modération, sagesse, voilà des valeurs qui étaient, bien sûr, des valeurs développées dans beaucoup de ces textes. Et voilà comment l'objet d'étude peut être abordé. Donc, si je résume ici, vous avez tout de manière très simple. Je vous invite aujourd'hui, dans l'heure de français que vous avez, à écouter cette vidéo. Mais j'espère que vous avez déjà pris quelques fiches. Et votre travail va maintenant consister à parcourir, mais très en détail, ce livre. Je suis sûr qu'il y en a certains qui n'ont toujours pas fait l'effort de lire entièrement des coches. C'est long. Ce n'est pas facile à lire. Donc, je vous mets en PDF la suite, la suite du texte. Je vous le mets en entier, cette fois-ci. Il est scanné. Et je vous mets également à l'intérieur le texte qu'on étudiera et sur lequel on fera un petit point ensemble, cette fois-ci, mardi, puisque mardi, on aura un zoom de, je crois que c'est de 10 à 11 ou quelque chose comme ça. Donc, on se retrouvera autour de ce texte. Il sera publié ici dans Classroom. J'espère que ça vous aide. Je vous invite donc aujourd'hui à m'envoyer vos notes sur cette fiche qui est très claire et qui résume très clairement le texte. Alors, si vous êtes arrivé jusque là, je vais faire ce résumé pour ceux qui n'auraient vraiment rien compris à ce qu'ils lisaient. Donc, on vous rappelle qu'il y a 107 chapitres dans tous les essais. Je vous l'avais montré dans la première vidéo que les deux chapitres qu'on a isolés sont concentrés uniquement sur la découverte du nouveau monde, sur le colonialisme et sur la relativité des valeurs et des mœurs. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire si vous voulez. Ce chapitre-là, on l'a lu, mais vous avez vu que il y a toute une série de digressions qui précèdent l'introduction de cette thématique de la barbarie. Donc, il y a la découverte par les grecs de la civilisation latine que eux appelaient barbare. Et que donc, cette découverte va servir de point de départ à l'idée d'une impermanence des choses qui nous conduit à considérer que le monde change, il est instable, même géographiquement, ce qui nous amène à diverses digressions qui nous conduisent à la réflexion sur les cannibales. C'est-à-dire sur l'instabilité de notre propre civilisation. Et ça, c'est permis par le regard qu'on porte sur les cannibales. Bon, à la suite de ce chapitre, vous avez pu voir qu'il développait certaines de ses pratiques. Il revient, il les détaille. Et ça, il faut savoir que... Donc là, c'est la question des honneurs, le respect des anciens, de l'honneur et de la fidélité. Ça, il les évoque. Il évoque également les pratiques anthropophages. Donc, anthropos, c'est l'homme. Phage, c'est manger. Donc, le fait que l'homme mange de l'homme. Mais il explique bien à quel point ça s'inscrit dans une thématique qui n'est pas alimentaire. Ce n'est pas une thématique, pardon. Ce n'est pas un besoin alimentaire, mais que c'est un besoin social, spirituel. Enfin, c'est le début de l'anthropologie. Il évoque la question de la vengeance par rapport aux ennemis. Ce qui, plus tard, sera encore étudié dans le cannibalisme, c'est aussi la nécessité d'assimiler la force de l'autre, etc. Parfois, ça peut être aussi des rituels. C'est plus tard dans l'anthropologie qu'on explique le cannibalisme. Il met ça en relation avec la torture que pratiquent les Européens, la torture, la violence, la guerre, qu'il estime, bien sûr, d'autant plus barbare qu'elle, par contre, n'a pas de visuée vertueuse. Elle est simplement là pour écraser l'ennemi, mais lui faire mal et se faire plaisir avec le mal des autres. Et donc, vous avez à la fin du chapitre la rencontre avec les trois Bésiliens qui sont venus à Rouen et qui s'étonnent sur le système politique français, ou qui ne comprennent pas comment on peut mettre... Ça, c'est très drôle. La fin du passage est vraiment très drôle puisqu'il ironise longuement sur, finalement, la réelle vertu des rois en Europe qui l'opposent à celle vraiment, on allait dire, authentique et brute et naturelle des Brésiliens. Alors, le chapitre décoche est très bizarre parce que ça ressemble à une espèce de passage sur, oh là là, qu'est-ce que c'est difficile de voyager dans des coches, j'ai le mal des transports. Alors, ça paraît, là encore, être complètement à côté du sujet, mais pas du tout. Dans cette idée du mal des transports, c'est un moyen d'évoquer l'idée de transport, de déplacement, de changement et ça lui permet d'enchaîner avec la question des dépenses publiques des souverains. Alors, il se moque, par exemple, longuement de, comment, Elie Gabal, par exemple, qui avait organisé des jeux absolument incroyables avec des provocations de toutes sortes. Donc là, le passage est très drôle. En gros, ce qu'il semble s'attacher à montrer, c'est la décadence qui caractérise en fait la civilisation européenne. Donc encore une fois, ce renversement du point de vue. Ça lui permet de condamner, cette fois-ci beaucoup plus vigoureusement, la colonisation. C'est-à-dire qu'on va voir ce que ces Européens qu'on a critiqués dans Des Cannibales, on va voir dans Des Coches comment, en réalité, eux commettent des massacres contre les autres, contre les indigènes. Et finalement, il en revient à ses voitures un petit peu comme par hasard. Donc on sent la volonté de Montaigne d'approfondir en quelque sorte la question de la barbarie. Voilà. Vous avez aussi une série de thèmes qui sont très clairs ici. Alors, ce n'est pas la peine d'imprimer et de recopier. Ce que je vous demande comme prise de notes, c'est quelque chose de simple avec une fiche qui vous permettrait de présenter rapidement Des Coches, soit au moment où vous présentez un texte parce que vous tombez dessus à l'oral, soit parce que vous avez choisi de présenter cette œuvre dans la deuxième partie de l'épreuve. Voilà pour ce lundi. J'espère que ça vous suffit. Et mardi, on attaque plus en avant l'analyse du texte. Je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage, profitez de la clim, il fait une chaleur épouvantable, et j'espère vous voir bientôt.